Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer une parabole. Dans la vidéo précédente nous avons vu que les paraboles sont des courbes d'équation y égale à ax2 plus bx plus c où abc sont des réels. Et on va imposer que a est différent de zéro pour être sûr d'avoir une parabole et donc un terme en x2. Ensuite on a vu qu'il y avait six configurations possibles. Donc tout d'abord le sens des branches qui est donné par le signe de a. Donc deux possibilités, si le a est strictement positif les branches sont dirigées vers le haut et si le a est négatif les branches sont dirigées vers le bas. Ensuite en cherchant le discriminant delta donc égal à b2 moins 4ac on va connaître le nombre de points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Plus précisément si le discriminant est strictement positif il y aura deux points d'intersection. Si le discriminant est nul un seul point et si le discriminant est négatif aucun point d'intersection. Donc en traçant l'axe des abscisses il peut y avoir deux points d'intersection, un seul point d'intersection ou pas du tout. Ce qui donne bien six configurations différentes. Alors on voit qu'il y a un point particulier c'est ce point là donc qui correspond au sommet. Donc nous allons voir comment trouver les coordonnées du sommet d'une parabole. Alors appelons grand S le sommet de la parabole. Alors on a les deux formules suivantes, l'abscisse du sommet et l'ordonnée du sommet. Alors pour l'abscisse du sommet c'est donné par la formule moins b sur 2a. Donc on va essayer de comprendre d'où ça vient ce résultat. Et l'ordonnée du sommet et bien c'est tout simple. Il suffit une fois qu'on a l'abscisse de le remplacer dans l'équation de la parabole. Donc je remplace le x par xs ici et ça me donne donc l'ordonnée. Autrement il existe une autre formule qui est moins delta sur 4a. Donc pour n'importe quelle parabole, j'ai l'abscisse du sommet qui est donné par cette formule là et l'ordonnée du sommet qui est donnée par cette formule là. Alors commençons par le cas particulier où la parabole va couper l'axe des x en un seul point. On est donc dans le cas où cette équation là égale à 0 a une seule solution. Ce qui signifie que le discriminant de l'équation est égal à 0. Mais on sait d'après le chapitre sur les équations du second degré que s'il n'y a qu'une solution, elle est donnée par moins b sur 2a. Donc forcément l'abscisse ici c'est moins b sur 2a. Donc on retrouve déjà cette formule là dans le cas particulier où le discriminant est égal à 0. Si maintenant j'ai une parabole qui coupe l'axe des x en deux points. Donc le sommet est ici et moi je me demande quelle est l'abscisse du sommet à cet endroit là. Donc on est dans le cas où le discriminant est strictement positif puisqu'il y a deux solutions. Et plus précisément les solutions sont données par moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors où est l'abscisse du sommet ? Et bien l'abscisse est au milieu de x1 et x2. Donc xs est donné par x1 plus x2 sur 2. Donc le milieu de x1 plus x2. Mais si je fais x1 plus x2, donc là c'est un petit calcul à faire tranquillement. Vous allez voir que ça fait moins b moins racine de delta et le moins racine de delta va se simplifier avec le plus racine de delta. Donc on va avoir un moins b et un moins b, donc un moins 2b. Le tout sur 2a, donc ça fait moins b sur a. Mais comme je prends la moitié, ça veut dire qu'ici il y a un 2 qui va apparaître et j'obtiens à nouveau la formule moins b sur 2a. Donc on retrouve bien cette formule-là quand le delta est nul, quand le delta est strictement positif. Donc il reste un dernier cas, c'est quand ma parabole ne coupe pas l'axe des x et donc quand le delta est strictement négatif. Donc on cherche quelle est l'abscisse ici. Donc le résultat est que l'abscisse, c'est la même formule, donc toujours moins b sur 2a. Par contre, pour le démontrer, il faudra attendre le chapitre sur les dérivés. Donc voici comment on trace une parabole. Donc première étape, on regarde le sens des branches, c'est-à-dire le signe de a, ce qui me permet de savoir si la parabole a les branches vers le haut ou vers le bas. Ensuite, je cherche le discriminant delta. Et suivant le signe de delta, je vais connaître le nombre de points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc soit en deux points, un point ou zéro point. Ensuite, je cherche les coordonnées du sommet S. Donc en calculant xs par la formule qui est toujours la même, moins b sur 2a. Et ensuite, j'en déduis l'ordonnée du sommet. Finalement, vous complétez avec d'autres points, en sachant que, par exemple, si le sommet est, disons, à cet endroit-là, que la parabole coupe ici et la parabole coupe ici. Donc vous voyez, soit vous arrivez directement à tracer la parabole, soit vous rajoutez, par exemple, un autre point. Donc vous prenez, on va dire ici, x égale à 3. Vous regardez quelle est la valeur du y. Et ensuite, si vous avez ce point-là, par symétrie, puisque toutes les paraboles sont symétriques, vous aurez donc le même point automatiquement de l'autre côté. Donc pour chaque valeur que vous calculez, vous avez gratuitement le point qui est de l'autre côté, donc par rapport au sommet ici, donc à l'axe du sommet. Alors voyons ça sur un exercice. On nous demande de déterminer graphiquement, puis par le calcul, les coordonnées des points d'intersection entre deux paraboles, donc P1 et puis P2, et on a leurs équations. Donc on commence par l'étude de P1 et ensuite l'étude de P2. Donc je regarde quel est le signe de A, donc A, c'est le coefficient devant x2, qui est égal à 1, qui est donc strictement positif. Ma parabole a les branches vers le haut. Ensuite, je cherche le discriminant, donc B2, c'est-à-dire 4, moins 4 fois A fois moins 8, donc ça fait 4 plus 32 égale à 36, qui est strictement positif. Donc la parabole P1 va couper l'axe à deux endroits, qui sont donnés par les formules, donc toujours les mêmes, moins B plus ou moins racine carré de delta sur 2A, ce qui donne ici moins 2 plus ou moins racine de 36, c'est-à-dire 6, sur 2. On obtient donc moins 4 et 2. On cherche ensuite les coordonnées du sommet, donc S1, pour la parabole 1. Donc quel est l'abscisse du sommet 1 et quelle est l'ordonnée du sommet 1 ? Donc deux possibilités, soit on se dit c'est au milieu des points moins 4 et 2, c'est-à-dire je fais moins 4 plus 2 et je divise en 2, ce qui donne moins 1, ou j'applique la formule moins B sur 2A, donc là c'est vraiment au choix, est égal à, donc le B est égal à 2, donc ça fait moins 2, divisé par 2A, donc 2 fois 1, donc 2, et c'est égal à moins 1. Donc j'obtiens bien sûr le même résultat. Ensuite, pour l'ordonnée du sommet, deux possibilités également, soit je remplace le X par moins 1 dans l'équation, donc ça va me donner le Y, donc c'est ce que j'ai fait ici. L'ordonnée du sommet S1, c'est moins 1 au carré, moins 2, moins 8, ce qui fait moins 9. Autre possibilité, j'applique la formule moins delta sur 4A, qui est égale, donc à moins, delta, on a dit qu'il était égal à 36, divisé par 4 fois 1, et moins 36 divisé par 4, c'est égal à moins 9. Donc voilà pour l'étude de P1, qui m'a donné deux points d'intersection sur l'axe des X, et j'ai les coordonnées du sommet. On passe maintenant à l'étude de P2, donc le A est égal à moins 1, donc la parabole a les branches vers le bas. Maintenant, pour savoir si la parabole coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir ça égal à 0, c'est effectivement une équation du second degré, mais on peut la résoudre plus facilement en mettant tout simplement le moins X2 de l'autre côté, c'est-à-dire X² est égal à 9, et donc directement, X est égal à plus ou moins, donc oubliez surtout pas le moins, plus ou moins racine carré de 9, c'est-à-dire plus ou moins 3. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas besoin de chercher un discriminant. Ensuite, quelles sont les coordonnées du sommet S2, donc l'abscisse et l'ordonnée ? Donc là, je vais faire la moyenne entre moins 3 et 3, donc si je fais moins 3 plus 3, ça fait 0 divisé par 2 est égal à 0, et pour l'ordonnée, je remplace le X par 0 dans l'équation, donc ça fait moins 0 plus 9 est égal à 9. Ensuite, vous tracez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, vous mettez une échelle sur l'axe des X, donc ici, vous voyez que j'ai mis une échelle plus grande sur les X que sur les Y, puisqu'on sait qu'on doit aller jusqu'à moins 9, ici, on doit aller jusqu'à la hauteur 9. Je place maintenant les points stratégiques, donc je sais que P1 coupe en moins 4 et en 2, c'est-à-dire qu'en moins 4, j'ai ici un point qui est sur la parabole P1, et en 2, j'ai un point qui est sur la parabole P1. Ensuite, je place le sommet, qui a comme abscisse moins 1 et comme ordonnée moins 9. Donc, X moins 1, ordonnée moins 9, c'est le point qui est ici. Est-ce que ces 3 points sont suffisants pour tracer la parabole ici en vert ? A priori, non. Donc, on va apprendre quelques points stratégiques. Par exemple, dire si X est égal à 0, qu'est-ce que ça va me donner pour le Y ? Et je peux rajouter, par exemple, pour 1, savoir à quelle ordonnée on va être. Donc, je vais marquer en dessous si X est égal à 1. Que vaut le Y ? Donc, il suffit de remplacer X par 0 dans l'équation de la parabole. Donc, 0 plus 0 moins 8, ça fait moins 8. Donc, j'ai le point de coordonnée 0 moins 8. Donc, 0 moins 8. Donc, le point qui est là. Et par symétrie, puisque le sommet est ici. Vous voyez, l'axe va être ici. Eh bien, la distance que vous avez là, vous pouvez la reporter de l'autre côté. Vous pouvez faire ça avec une règle graduée. Vous mesurez en centimètres la distance ici et vous reportez la même chose de l'autre côté. et vous avez donc gratuitement un autre point. Si X est égal à 1, donc, je vais obtenir 1 plus 2, 3, 3 moins 8, moins 5. Donc, la parabole passe par le point de coordonnée 1 moins 5. Donc, 1 moins 5. Donc, le point qui est là. Et par symétrie, je prends la distance qui est là et je la reporte de l'autre côté. Et ça me donne donc un point également. Donc, vous avez maintenant suffisamment de points pour pouvoir tracer la parabole verte. Donc, pour la parabole P2, les branches sont vers le bas. Elles coupent l'axe des X en plus 3 et moins 3. Donc, j'ai un point ici et j'ai un point ici. Et le sommet a pour abscisse 0 et pour ordonnée 9. Donc, X égale à 0, ordonnée 9. De la même façon, vous pouvez prendre quelques points stratégiques. Donc, ici, je ne vais en prendre qu'un seul. Par exemple, X est égal à 2. Que vaut le Y ? Donc, j'obtiens moins 2 au carré plus 9. Donc là, attention à ne pas vous tromper. Le carré est uniquement sur le 2. Donc, ça fait moins 4 plus 9 est égal à 5. Donc, le point de coordonnée 2, 5 est sur la parabole. Donc, 2, 5. On est sur la parabole. Et par symétrie, donc je reprends la distance qui est ici, je la mets de l'autre côté et ça me donne ce point-là. Et vous pouvez maintenant tracer la parabole rouge. Alors, graphiquement, on voit qu'il y a deux points d'intersection. Donc, le point qui est là et le point qui est là. Et les coordonnées, donc je vais appeler ce point-là A. Donc, on est à peu près à moins 3,5. Donc, on va marquer moins 3,5. Et pour l'ordonnée, je suis aux environs de moins 3. Et pour l'autre point, que je vais appeler B, je suis environ à 2,5. Et pour l'ordonnée, je suis à peu près à 3. Alors, retrouvons ce résultat par le calcul. Donc ici, j'ai tracé P1, j'ai tracé P2. Et on va voir tout à l'heure à quoi correspond l'autre parabole en bleu. Donc, comme dans les vidéos précédentes, appelons M de coordonnées XY un point d'intersection entre les deux courbes. Ça signifie que le X doit vérifier l'égalité suivante, qui est l'équation de la première parabole égale à l'équation de la seconde parabole. Si on met tous les termes d'un même côté, donc ceux-là vers la gauche, on va obtenir donc cette équation du second degré, 2X2 plus 2X et moins 8, moins 9, moins 17, égale à 0. Donc, bien entendu, on va chercher le discriminant de cette équation, qui est égal à B2 moins 4AC, donc 4 moins 4 fois 2 fois moins 17, ce qui va faire 140, qui est strictement positif. L'équation qui est là a donc deux solutions qui sont données par les formules moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Donc ici, ça fait moins 2 plus ou moins racine de 140 divisé par 2A, donc divisé par 4. Alors, on peut simplifier légèrement cette expression en remarquant que 140, c'est 4 fois 35. Et donc, cette expression s'écrit moins 2 plus ou moins 2 racine de 35, le tout sur 4. Et vous pouvez diviser le numérateur et le dénominateur par 2, ce qui vous donne moins 1 plus ou moins racine de 35 sur 2. Numériquement, on obtient deux valeurs que je note X1 et X2. Donc avec moins 1 moins racine de 35 sur 2, ça fait moins 3,458. Et avec moins 1 plus racine de 35 sur 2, ça fait environ 2,458. Donc ce qui correspond aux abscisses que vous pouvez lire ici. Donc là, on a le moins 1 moins racine de 35 sur 2 et la valeur qui est juste avant le 2,5. Donc là, on a une valeur plus précise qui correspond à moins 1 plus racine de 35 sur 2. Alors, il reste maintenant à trouver les ordonnées. Donc là, on avait dit que c'était à peu près moins 3. Et ici, on avait dit que c'était à peu près 3. Donc pour ça, il faut remplacer X dans l'équation, donc une des équations des paraboles, donc la plus simple. Donc on peut dire par exemple celle-là. Donc ce qui va faire Y1, donc ça, ça va être pour cette valeur-là, donc moins X1 au carré plus 9. Donc si vous voulez une valeur approchée, vous prenez par exemple la valeur qui est là. Mais si vous voulez la valeur exacte, il faut prendre moins 1 moins racine de 35 sur 2 le mètre au carré, donc avec une identité remarquable, plus 9, et vous trouverez moins racine de 35 sur 2. Ce qui fait environ moins 2,958. Donc vous voyez, on n'est pas à moins 3, on est très proche de moins 3, mais ce n'est pas moins 3. Donc la valeur exacte ici, c'est moins racine de 35 sur 2. De la même façon, si vous cherchez Y2, donc moins X2 au carré plus 9, vous trouverez racine de 35 sur 2 qui vaut 2,958. Donc la valeur exacte ici, c'est racine de 35 sur 2. Alors à quoi correspond cette parabole bleue ? Eh bien, c'est la parabole qui est ici. Donc qui a bien les branches vers le haut. Si je cherche le delta qui est positif, donc elle coupe à deux endroits qui sont ces points-là. Donc elle coupe à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et pour le sommet, donc on peut voir facilement que l'abscisse, c'est moins B sur 2A, c'est-à-dire ici, moins 2 divisé par 4. Donc ça fait moins 1,5. Et vous voyez que l'abscisse du sommet est bien en moins 1,5. Et on pourrait trouver l'ordonnée facilement aussi. Donc finalement, quel est le rapport entre cette parabole bleue et puis notre problème qui était quelle est l'intersection entre P1 et P2 ? Eh bien, c'est que lorsque cette parabole coupe l'axe des x, donc à cet endroit-là et à cet endroit-là, ça correspond aux abscisses des points d'intersection entre P1 et P2. Donc ici, et là, je suis exactement à cet endroit-là. Donc la parabole bleue me donne les solutions de cette équation. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada